Bonjour à toutes et à tous, chers élèves. Aujourd'hui, je vais vous apprendre rapidement à exploiter la représentation graphique de deux grandeurs. On prend l'exemple numéro 26, page 141. Sur le marché du Cap Ferré, Alix vend des bonbons au poids en rack. Le graphique suivant résume les prix. Qui m'achète 400 grammes de bonbons pour ses enfants, combien paie-t-elle ? On s'aperçoit que le prix est sur l'axe des ordonnées, l'axe vertical, et que sur l'axe des horizontales, l'axe des abscisses, c'est la masse des bonbons en grammes. Donc on va regarder les 400 grammes d'abord sur l'axe des abscisses, ici, et on va remonter jusqu'à la courbe. Ensuite, au niveau de la courbe, on va aller horizontalement jusqu'à l'axe des ordonnées, 6 euros. Donc on s'aperçoit que Kim a acheté pour 6 euros de bonbons. Maintenant, question 2. Jean-Louis a offert 10,50 euros de bonbons à ses petits-enfants. Quelle quantité de bonbons a-t-il acheté ? Alors, on va d'abord regarder 10,50 euros, c'est un peu plus compliqué, sur l'axe des ordonnées. C'est un peu plus compliqué parce que c'est moins précis, donc on va essayer de faire une lecture graphique à peu près. Donc on va à 10,50 euros sur l'axe des ordonnées, on va jusqu'à la courbe horizontalement, puis ensuite de la courbe on descend jusqu'à l'axe des abscisses, et on s'aperçoit qu'on est entre 700 et 750 grammes de bonbons achetés pour les 10,50 euros. Merci. Merci.